Contrairement à l'été dernier, le PSG ne serait plus aussi fermé à un départ de Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens seraient même moins gourmands. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Pendant que Kylian Mbappé est lancé dans une course contre la monde pour revenir à temps pour le choc face au Bayern de Munich, les rumeurs concernant son avenir refont surface et le Real Madrid a appris une très bonne nouvelle. Le PSG s'est offert un an de répit avec la prolongation de Kylian Mbappé l'été dernier, le plus grand événement comme l'a confié Luis Campos, le conseiller sportif du PSG au micro de téléfoot. Mais cet été, le feuilleton va repartir de plus belle. Et oui, si le français s'était affiché avec un maillot avec le flocage 2025, ce dernier a en réalité prolongé jusqu'en 2024 avec une année en option. Résultat, le PSG pourrait laisser filer sa pépite dès cet été et un prix au rabais. Selon le média espagnol Defensa Central, un chèque de 180 millions d'euros pourrait suffire à faire venir Mbappé au Real Madrid. Et ce, alors que 200 millions d'euros auraient été refusés par les dirigeants parisains l'été dernier. Si la publication espagnole indique que les merengueux disposent des finances nécessaires pour réaliser l'opération, reste à savoir s'ils vont bouleverser leur plan initial qui était de passer à l'action en 2024. Allez, on passe au focus du jour et on va parler de Manchester United qui prépare une sacrée révolution. Manchester United est sur la bonne voie pour retrouver son lustre d'antan. Grâce à son succès de 1 hier face à Crystal Palace, les Red Devils ont conforté leur troisième place au classement, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif prioritaire pour les dirigeants mancuniens qui préparent déjà le prochain mercato qui risque d'être de qualité. Dans un premier temps, un grand ménage va être effectué puisque pas moins de 6 joueurs, et non des moindres, sont poussés vers la sortie. On retrouve Anthony Martial, Harry Maguire, Scott McTominay, Donny Van de Beek, Alex Telles et Eric Bailly. Actuellement prêté à l'OM, le défenseur ivoirien pourrait rester du côté de la Canebière. Pour rappel, il ne nous reste plus qu'un an de contrat avec les Red Devils. Côté arrivée, il y a du lourd qui se prépare. L'objectif prioritaire est d'attirer un buteur de classe mondiale. Le nom d'Arikan revient le plus souvent, mais selon The Athletic, le buteur anglais souhaite rester à Tottenham. En plan B, on retrouve le serial buteur de Naples, Victor Ozymen. ESPN révèle le prix réclamé par les dirigeants du club italien, et ce sera au minimum 100 millions d'euros. Enfin, dernier nom et non des moindres, c'est le krach du Barça, Ansu Fati. L'élié de 20 ans peine à retrouver son meilleur niveau depuis sa blessure. Surtout, il a été relégué dans la hiérarchie des attaquants. Selon le média espagnol sport, Manchester United en a fait sa priorité estivale. Reste à savoir ce que décidera le Barça. On rappelle qu'Anne Soufati a récemment prolongé jusqu'en 2027. Question du jour, les amis, quel serait selon vous l'attaquant idéal pour permettre à Manchester United de revenir définitivement sur le devant de la scène ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait quel joueur en fin de contrat cet été souhaitiez-vous voir dans votre club ? Eh bien, les supporters du Barça se sont prononcés, et c'est le nom d'Ilkay Gundogan qui revient le plus souvent. Dans le reste de l'actu, la sensation Randall Kolomouni ne finit plus d'impressionner, et pour se l'offrir, il faudra faire sauter la banque. Un nouveau doublé hier pour Randall Kolomouni face au Hertha, qui porte son total à 9 buts en 18 matchs de Bundesliga. Depuis son terrible face-à-face raté face à Emiliano Martinez en finale de Coupe du Monde, l'attaquant français est irrésistible. Avec sa forme actuelle, un départ cet été semble inéluctable, et ça, les dirigeants de Francfort l'ont bien compris. Dans un entretien accordé à Skysport, le directeur sportif Marcus Crecheux a confirmé que seule une offre à 100 millions d'euros ferait céder le club allemand. Les prétendants sont prévenus. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour, et le Sénégal confirme son statut de meilleure nation africaine. Après avoir remporté la Cannes en 2021, les Lyons de la Teranga ont remporté le Tchan 2023, une compétition réservée aux joueurs évoluants dans le championnat local. Une victoire au pénalty face à l'Algérie. Je vous laisse voir les images de joueurs après le coup de sifflet final. Allez, bon dimanche à vous, et à demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada